Bonjour Mesdames et Messieurs, moi c'est Cosimo Oudargo. Ici dans cette vidéo, je suis là également pour vous donner des informations capitales pour votre avenir. Je suis à Madagascar, à Antananarivo, plus précisément à l'hôtel Novotel. Ce n'est pas une publicité, c'est pour vous dire que bon, c'est au regard du sujet que je vais aborder que j'ai prononcé le nom de l'hôtel. Je parle à la jeunesse africaine et à toute la jeunesse. Quand je suis arrivé ici à l'hôtel, je pensais qu'on allait me demander mon niveau d'études. Je pensais que si je ne présente pas mes diplômes, je ne vais pas dormir. Mais je suis allé dans une suite magique, sans qu'on me demande, tu as eu quel diplôme, tu viens d'où. C'est quand je remplissais les formulaires que j'ai dit que je suis burkinabé et que je viens du Burkina. Je suis en train de dire à la jeunesse africaine, si tu as plus de 16 ans et que ton père n'a pas d'usine, ton père n'a pas d'hôtel, ton père n'a pas de compagnie aérienne ou ferroviaire ou terrestre, je suis en train de te dire que l'école n'est pas ta place. Parce que l'école est réservée pour ceux qui ont un héritage, c'est-à-dire pour les Arabes, pour les pétroliers saoudiens. L'école, aller loin à l'école, c'est réservé pour ceux dont leurs parents et leurs arrière-grands-parents ont été des milliardaires. À ce moment-ci, si tu vas décrocher un doctorat ou un master, bon, en cas de chèque scolaire, c'est-à-dire au cas où tu ne gagnes pas de travail, tu peux repartir te contenter de l'héritage de tes parents. Mais si toi, tu es comme moi, moi comme ça, quand je dis moi, ça veut dire beaucoup de choses pour ceux qui connaissent mon histoire, j'ai dû quitter l'école très tôt afin d'affronter la vie, entreprendre, m'auto-éduquer, pour que mon enfant puisse aller dans une école de 5 millions, CP1 bien sûr. Et si au cas où il venait, ce n'est même pas sûr, au cas où moi, mon enfant venait aller dans une université, suivez-moi des prêts, je suis en train de vous parler sur YouTube. J'ai déjà deux enfants, Dieu merci, je les salue. Mais si vous voulez espionner moi, au cas où mon enfant va mettre pied dans une université, minimum là, c'est 50 000 dollars. Écoutez-moi bien, espionnez-moi jusqu'à ce que mes enfants grandissent. Si je n'ai pas 50 000 dollars pour que mon enfant aille à l'université, il ne fera jamais ce qu'on appelle université. Parce que la comédie éducationnelle, nous en Afrique, on doit arrêter ça. Si tu n'as pas de l'argent pour aller payer des éducations chères, qui vont te garantir un avenir meilleur, mais il faut quitter, il faut quitter pour investir. Aujourd'hui, on a des grandes sociétés d'investissement, on a la bourse, on a les bitcoins, on a les crypto-monnaies, on a le trading. Dès lors que tu sais lire et écrire, tu peux aller sur Google et puis faire du Forex, auto-trading, tu apprends à trader. Et tu vas devenir riche. Et maintenant, tu veux aller maintenant t'éduquer là où tu veux. Je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter d'apprendre, mais je suis en train de vous dire d'arrêter de perdre votre temps. N'ayez plus pitié à vos parents. Parce qu'au début, les jeunes ont pitié de leur papa. Je vais te donner le bac et me chercher. Après, je vais te donner la licence, papa. Après, maman a exigé que j'aie le master. Après, quand tu ramasses tout ça, tu reviens à la maison, tes parents te disent merci pour avoir fait ça. Et puis tu dis, mais hé alors, ils te disent de regarder la télé ou du moins de postuler. C'est ton papa maintenant qui devient ton coursier. Il sort, il revient avec des nouvelles. Que quoi, il a entendu une entreprise qui veut quelqu'un alors qu'il ne connaît personne là-bas. Donc ton papa, plus tes professeurs, plus ta maman, plus tes oncles, réunis ensemble, ne peuvent pas te donner un boulot d'un salaire de 300 000. Ensemble. Donc cela veut dire que tu as perdu tout ton temps en ayant pitié de ces gens-là qui n'ont même pas d'entreprise. Donc, le message que moi je vais passer ici, soyez stratège. À partir des 16 ans, si tu sais bien lire et écrire, rentre dans la vie active, entreprend. Deviens même vendeur en bilan comme moi si tu veux. Et surtout, investis dans les crypto-monnaies. Investis beaucoup ton argent dans le trading. Et tu vas voir, à 18-20 ans, tu as des milliards ou des millions. Maintenant, si tu as envie d'aller à l'école, vas-y. Parce que pour moi, en tant qu'Africain, on doit aller à l'école avec voiture. Si à 18 ans, tu vas à l'école avec ta voiture, si le prof dit des choses insensées, mais tu démarres ta voiture et tu rentres chez toi. Parce que si ce qu'il dit ne va pas te permettre d'avoir du carburant dans une semaine, tu te lèves, tu démarres ta voiture de 20 millions et tu rentres chez toi. Mais lorsque tu veux, à 25 ans, tu vas à l'école à vélo. Même si on te ment, mais tu es assis, comment tu vas faire ? À 30 ans, tu vas à l'école à la moto et tu ne peux même pas mettre le carburant de ta moto. Même si le professeur ment, tu es obligé d'écouter. Mais à 25 ans, tu vas à l'école avec une voiture de 30 millions. Si l'enseignant n'est pas inspirant, tu te lèves et tu démarres ta voiture. Tu te fais vooom et tu rentres chez toi. Mais vous, la jeunesse africaine, vous avez permis à des enseignants mal choisis de prendre votre avenir en otage. Quand je dis un enseignant mal choisi, c'est qui ? C'est un enseignant qui n'a même pas un compte bancaire. C'est un enseignant qui ne sait même pas où va le monde. Il ne connaît pas Bitcoin, il ne connaît pas Lifely Malmane, il ne connaît pas Simcoin. Quand tu lui demandes qu'est-ce que c'est que Forrest, l'enseignant, il est là, il se gratte. Qu'on n'est même pas défini Forrest. Donc tous ces messieurs-là, c'est ceux qui ont pris votre avenir en otage. Moi, je les appelle les vampires de l'avenir de la jeunesse africaine. Et comme les Africains, les Africains, les vampires de votre avenir, ce sont les enseignants qui ne se cultivent pas. Ils sont bleus, noirs. Tu te lèves, tu dis bonjour monsieur, est-ce que tu sais ce que c'est que Singapour ? Est-ce que tu connais le marché boursier, les capitalisations boursières ? Le gars, il te regarde, il dit quoi ? Capitalisation quoi ? Ce monsieur-là, tu penses qu'il peut être responsable d'un avenir meilleur ? Non ! C'est pourquoi moi, je m'adresse à la jeunesse africaine. N'ayez plus pitié des enseignants qui ne se cultivent pas. Les notes-là, on sort un BIC, on partage des notes à 1000 personnes, 18, 17. Mais c'est rare de personnes qui peuvent sortir une carte bancaire, partager 10 000, 10 000 à ses étudiants. Moi, je connais des enseignants, si tu parles bien, on te fait plus 5. Oui, toi, oui, plus 5. Oui, toi, plus 4. Mais il faut faire plus 5 Bitcoins. Toi, tu as 2 Bitcoins. Toi, je te donne 5 000 francs. Toi, je t'invite à Madagascar. Combien d'enseignants peuvent inviter les étudiants à voyager parce qu'ils l'étudient bien ? Les notes-là, c'est un BIC et une feuille. Et puis, on te fait plaisir sur le papier. Par la suite, la vie ne se trouve pas sur le papier. C'est pourquoi les Saoudiens, les Arabes, les Anglophones, les Américains, les Européens, ils ont d'abord assuré un avenir à leurs enfants avant leur naissance. Aujourd'hui, s'ils veulent que ces jeunes-là fassent des universités, on n'est pas sur le même tempo, en fait. Nous sommes en Afrique, le continent de toutes les possibilités. Jeunesse africaine, prenez votre avenir en main. Faites de sorte que vos enfants aillent dans des universités meilleures au cas où vous aimez les langues d'études. Sinon, ça ne va pas marcher. Mais le message aussi que je vous donne, c'est un suspense. La G4, si vous me connaissez également dans la G4, la G4 aura lieu, on avait annoncé ça pour le 2 mai, mais ce sera désormais le 9 mai. Donc, le 9 mai, comme je vous avais dit qu'un numéro utile vaut mieux qu'un Master 2, dans la vie, il faut voyager, dans la vie, il faut rencontrer des grandes personnalités. Donc, je ne vais pas vous dire la personne qui va venir à la G4, c'est un invité spécial, un multimilliardaire que j'ai rencontré. Je pense même que c'est par son intermédiaire que je suis à Madagascar, ici, pour des grands business. On a fait des prix de grandes décisions pour la jeunesse africaine. Ce monsieur va se déplacer à Ouagabdougou pour la G4 le 9 mai. Vous allez me dire, mais c'est qui ? Je vous ai dit qu'un numéro utile vaut mieux qu'un Master 2. Et si vous venez à la G4, ce monsieur a lu seul. S'il vous met dans sa plateforme, je pense qu'il peut assurer l'avenir de vos arrières-petits-fils. Je ne parle pas de vos enfants et de vos petits-enfants, je parle de vos arrières-petits-fils. Donc, je suis en train de démontrer ce que j'ai eu à dire. Un numéro utile vaut mieux qu'un Master 2. À la G4, vous allez avoir une personnalité africaine, un gourou du business, un loup-garou de la crypto-monnaie. Et allez-y chercher à savoir c'est qui. En attendant, ce monsieur sera l'invité spécial à la G4. Il va montrer son parcours atypique. Et il va vous permettre, tous les participants de la G4 d'ouvrir quand même une porte vers le succès et le bonheur. Sur ce, je vous dis merci. I really, really love you. And we're gonna be big together. Africa is the future. I love you. Thank you. I love you. I love you. I love you. I love you. – Sous-titrage FR 2021